En gros, 700 morts au travail d'accident du travail, c'est en moyenne deux par jour, principalement des jeunes, des précaires. Évidemment, ça ne fait jamais la une des journaux, vous pouvez le voir, et y compris, c'est des morts qui ne coûtent pas cher au patronat. Je vous donne juste un exemple. Un mort au travail, y compris quand un patron est poursuivi et condamné, je vous prends une petite PME qui s'appelle Bolloré, vous n'êtes pas pas d'être ici, je suppose, à Rouen, un mec qui tombe de 40 mètres sur la maintenance d'une grue portuaire, Bolloré est condamné, ils sont condamnés à quoi ? 5 000 euros. Voilà, donc vaut mieux être en costard-cravate et s'appeler Bolloré que de manifester pour nous. Mais ces 700 morts, c'est rien, c'est rien du tout, par rapport à l'hérité. Je vous prends juste l'amiante, parce que là c'est très simple, entre l'amiante, entre les fibres d'amiante et les cancers de la plèvre, ce que dit le rapport du Sénat, c'est pas nous, c'est le Sénat, 20 000 morts. Et comme dit un de mes petits camarades, c'est le crime parfait à l'amiante. Parce que jamais un industriel renvoyé en correctionnel, jamais un ministre, il y en a eu des ministres depuis 50 ou 60 ans qui connaissaient le risque mortel de l'amiante, n'a été renvoyé en correctionnel. Mais 20 000 morts, je veux dire, c'est rien. Si on prend les cancers, les statistiques officielles, on est à près de 400 000 cancers par an, 150 000 morts. Ah oui, j'avais dit que c'était des l'ambiance. 150 000 morts. Sur ces 150 000, les instituts qui sont proches du gouvernement nous disent entre 4 et 8 % qui pourraient être liés au travail. Donc on arrive quand même à 12 000 morts. Sur les 12 000 morts qui seraient liés au travail, reconnus, on est à moins de 2 000. Vous voyez, on est à très loin, on est à 0,5 % aujourd'hui de cancers qui sont reconnus d'origine professionnelle. Mais évidemment, il n'y a pas d'études, parce que ça ne les intéresse pas de faire des études et de montrer que le travail tue. Si on regarde deux choses, une étude un peu sérieuse, puisqu'on est à Saint-Denis, on peut parler d'un travail qui a été fait juste à côté d'ici, le Giscope 93, un groupement scientifique avec des financements publics. Ils ont fait une étude avec 3 hôpitaux de la Seine-Saint-Denis sur 3 types de cancers. Et ils ont reconstitué les carrières professionnelles des patients, des patients qu'ils voulaient. Pour les patients qu'ils voulaient, 70 % des cancers peuvent être d'origine professionnelle. Et pour les 70 % qui ont bien voulu rentrer dans cette très longue et très douloureuse démarche de reconnaissance des maladies professionnelles, ça peut prendre des années, des procédures, aller à la cour de cassation, voilà, c'est une bagarre de dingue. Il y a 70 % qui ont été reconnus par les caisses primaires d'assurance maladie comme des cancers liés au travail. Donc on est sur des cancers au travail ou des cancers liés au travail plus l'environnement, la pollution, mais qui nous renvoient à l'industrie, ce qui nous renvoie au système capitaliste, etc., qui sont extrêmement importants. Je prends un autre exemple. C'est simple, je suis désolé, mais... Hier, on parlait, je crois que Marie a parlé des camarades à Renaud-Cléon, voilà. On n'a plus d'actifs au NPA, on a des retraités. Eh bien, tous les camarades, tous les retraités du NPA ont eu des cancers. Certains sont morts, certains ne sont pas morts, mais tous les camarades dans cette usine ont eu des cancers. Ce que je veux dire là, c'est que si on cherche, on va trouver et faire le lien avec des camarades qui sont... des camarades, des ouvriers, etc., qui sont décédés, etc. Pour ceux qui veulent aller plus loin et pour faire moins morbide, un petit bouquin sympa, un peu écrit comme un polar, qui s'appelle « Qui a tué les verriers de Givor ? ». Je pense que c'est pareil, c'est à lire. Les camarades y sont battus pour le maintien de la verrie. Et une fois que la verrie a été fermée, ils se sont rendus compte que le lien qui était fait avec le collectif autour de la bagarre sur les licenciements, ils allaient de cimetière en cimetière, ils ont enterré leur mort, et quand ils ont compté, en fin de compte, ils ont compté, surtout que les camarades décédaient extrêmement tôt en lien avec le travail. Bien évidemment, ça fait des années qu'on se bagarre, quelles que soient les organisations, etc., sur cette question des risques professionnels et notamment des risques différés. Et pour l'instant, notamment, moi, à Rouen, c'est de Maritime, notamment sur un département très industriel, chimie, métallurgie, centrale nucléaire, etc. Mais cette bagarre-là, c'est une bagarre où on est, comme dirait certains camarades, la longue traversée du désert. Je prends un exemple, pareil, sur une bagarre qu'on mène depuis 2010 sur des problèmes de polyexposition à l'ouverture des conteneurs, des produits chimiques, etc. Le gouvernement nous balade. Une fois qu'on a dépassé un, deux, trois communiqués, une ou deux actions, il ne se passe plus rien et les gens continuent à travailler de la même manière, exposés à des multiples cancérogènes. Cette bagarre-là, sur la question des risques différés, on a essayé de la mener avec plusieurs assos et de monter plusieurs collectifs au niveau national, notamment avec l'association Henri Pesra. Le collectif ne pas perdre sa vie à la gagner avec des camarades de solidaire, quelques experts CHSCT, quelques juristes qui veulent bien bosser avec nous. Et ça fait des années qu'on rame dans cette longue traversée du désert sur ces questions-là. Bon, y compris des formations, mais bon, les équipes syndicales, qui constatent un peu ce que je vous ai raconté, mais avec peu de bagarre en termes de mobilisation. À Montlupézol, par exemple, je vous donne un exemple de ce qu'on a été en mesure de faire. Très rapide, le temps passe trop vite. Mais on s'est dit que sur les questions de santé au travail, il n'y avait pas de raison qu'on soit sur la différence de retraite, salaire, etc., et qu'on ne fasse pas des manifs, etc. On a fait une initiative intersyndicale en novembre 2018. On dit qu'on fait au moins une manif par an sur nos morts au travail, nos victimes, etc. On s'est retrouvés à 75 devant la préfecture. Vous voyez un petit peu le résultat carrément mauvais. Alors, d'abord, avant Lubrizol, on avait déjà pratiquement tout décrit. Quand je dis nous, c'est nos équipes, nos camarades, puisqu'en fait, après AZF, évidemment, la voie Bachelot, c'était pratiquement rien. Et on a une multitude d'incidents et d'accidents sur lesquels on aurait pu avoir des AZF pratiquement tous les ans, ne serait-ce que sur le territoire de la Seine-Maritime. Je ne rentre pas dans le détail, mais il y a eu des... entre Paluel et Total à Gonfreville, voilà, il y a eu des accidents qui auraient pu donner des trucs aussi graves ou bien plus graves qu'AZF là-dessus. Et puis, on arrive le 26 septembre 2018 avec, effectivement, Lubrizol, où on a des gens qui disent, « Ah, ça pue, c'est dégueulasse ! » Il y a des gens qui vomissent, etc. Mais on n'a pas de mort directe ou, effectivement, de blessés graves directement. Mais ceci dit, le travail qui a été fait en amont de manière accumulée nous permet directement de mettre en cause les premières déclarations de Castaner et du préfet sur l'absence de danger alors qu'il n'y a pas de mesure, etc. Par rapport à toute notre expérience, etc. Donc, un premier communiqué qui sort dans les heures qui suivent, en tout cas dans la matinée de l'incendie, qui exige, effectivement, vérité, transparence, justice, mais qui explique un peu, déjà, même si on n'a pas les pistes un petit peu sur la délinquance industrielle, et le lendemain matin, une volonté, effectivement, d'appeler une manif en élargissant, puisqu'aujourd'hui, il y a un collectif unitaire qui est... On n'a pas toutes les organisations syndicales, mais celles qu'on voit en général dans les bagarres, les associations de défense de l'environnement, entre France Nature et Environnement, Greenpeace, tous les partis, il dit, de la gauche, la Confédération Paysanne, quoi, voilà, tout le monde associatif dans ce collectif-là, et avec une mobilisation, chiffre compté, pas chiffre annoncé CGT, qui sera dans les jours qui suivent autour de 5, de 4 à 5 000 personnes, effectivement, avec, bon, le milieu militant ordinaire, mais aussi, tous ceux qui ont été directement touchés par le nuage, etc. Cette bagarre-là, je vous passe sur la plateforme, on a réussi à poser une plateforme, y compris qui remet en cause, y compris le droit des industriels de détenir des industries à risque, que ce soit le pétrole, la chimie, le médicament, etc. Alors, notamment, on le résume dans un autocollant qui est de dire à ZF, Médiator, Lubrizol, voilà, je ne sais plus comment on a formulé ça, mais en gros, interdisons aux capitalistes de jouer avec notre vie. Donc, on a un collectif unitaire extrêmement large qui a réussi à se fédérer et avec une mobilisation qui a continué, évidemment, de manière un peu décroissante, si on peut dire, mais y compris des manifs qui ont été ensuite de 1 000, 1 500, et y compris, on travaille là sur une manif au mois prochain et des réunions publiques qui ont été, en tout cas pour Rouen, une première à 800 personnes, même dans les grandes campagnes électorales, voilà, on n'a jamais réussi à des trucs, ni nous, ni les autres d'ailleurs, réussis des trucs, voilà. Alors, premier bilan à chaud, je vais, c'est très court, il y a une mobilisation de la rue et des plaintes au pénal qui pèsent pour avoir un minimum de transparence, mais évidemment, on est très loin, puisque vous avez vu, quand Macron est venu à Rouen, il a dit, il n'y a pas de faute de l'État, tout se passe bien, et ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont continuer, l'État va continuer à laisser les industriels jouer avec notre santé, on a eu depuis d'ailleurs un incendie à la plateforme totale de Gonfreville, là aussi, ou un incendie majeur, parce qu'en fait, il y avait, il faut se le dire ici, il n'y avait pas d'eau dans le réseau d'incendie, donc évidemment, c'est plus compliqué d'éteindre, même quand on a des pompiers sur place, et on n'a pas de doute, y compris, ils ne vont rien faire, quand la mission d'enquête parlementaire qu'il y a là et la mission d'enquête sénatoriale, ils ne vont être que sur les dispositifs d'urgence, c'est-à-dire comment on va prévenir la population une fois que la catastrophe va arriver. Voilà, alors, aujourd'hui, nous, on est partis sur une bagarre, évidemment, qui va durer au moins sur 20 ans, entre la question des futurs malades en lien ou pas avec l'ubrizole et évidemment du procès pénal, mais avec un collectif qui s'amenuise. Ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est d'élargir au-delà de la question de l'ubrizole, parce que ce n'est pas une question roanaise ni une question nationale, mais effectivement une question internationale, d'abord, de tenir sur les deux bouts, c'est-à-dire de pousser les équipes syndicales et les militants de boîte à prendre la parole sur ce qui se passe en termes de risque industriel et pour que cette parole, je finis, sort de l'entreprise et fasse un lien avec les riverains. Donc ça, c'est une bagarre qu'on mène, y compris avec des équipes syndicales, notamment de la Fédération Chimie. Je ne vous cache pas que c'est beaucoup plus dur dans la Fédération de l'énergie, notamment sur la question du nucléaire, puisque là, il faut cacher, il n'y a que l'Inki qui est dangereux, le nucléaire, tout va bien. Par contre, c'est vachement plus dur sur mettre en débat avec les équipes syndicales sur ce qu'on produit, pourquoi on produit, l'intérêt de la société, etc. Ce qui passe bien, c'est de virer les capitalistes de ces boîtes-là. Je finis juste sur un truc, vraiment la deuxième conclusion. Non, parce que même nous, le NPA, ça doit quand même nous interpeller. Quand on a un manifestant qui meurt dans une manif ou qui serait assassiné par un flic, il y a une réaction, il y a de la manifestation, il y a du communiqué. Quand on a un ouvrier qui est tué par son patron, c'est quand même le cas deux fois par jour, on est quand même, on passe assez à côté de ces choses-là. Vu qu'on parle des questions de retraite, depuis hier, on parle effectivement de l'allongement de la retraite. Je vous donne juste un chiffre sur la Normandie. Il y a 5600 salariés par an qui sont licenciés avant la retraite pour une aptitude. Je vous donne un chiffre, c'est l'équivalent d'un plan social sec de 450 salariés par mois et évidemment, personne n'en cause, je suis en train de dire, ni nous et encore moins les médias bourgeois.